Je suis toujours malade, j'en ai marre, ça passe pas. Cette information était essentielle. Je sais pas si vous connaissez le jeu du Time's Up. Ça fait du bruit parce que je suis en train de mettre la caméra en même temps. Et on perd pas de temps dans le Mental Vlog, ok ? Mais moi j'adore ce jeu, le Time's Up. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidement mais je vais surtout vous expliquer comment être un tueur à ce jeu de société. Salut ! Donc le Time's Up c'est un jeu de société où on met des noms de personnalités, de personnages et on doit se les faire deviner par équipe en trois phases. Si vous n'avez pas ce jeu, sachez qu'il existe un site je vais trouver ce matin qui s'appelle LaBulleFLE, je vous mets le lien dans la description, qui vous apprend comment faire un petit Time's Up maison en fait, sans rien, avec un papier et un crayon. Je crois que j'y ai toujours joué comme ça d'ailleurs. Dans le jeu, trois phases. La première phase, vous devez par équipe faire deviner à l'autre les noms que vous piochez et vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sauf le nom de la personne. C'est ce qui permet aussi de faire deviner des noms qu'on ne connaît pas toujours soi-même ou que la personne en face ne connaît pas puisqu'on a une vraie liberté complète et il y a un sablier. Deuxième phase, il y a toujours le sablier, là vous avez le droit de ne prononcer qu'un seul mot. En disant un seul mot, la personne en face doit trouver de qui vous parlez. Troisième phase, c'est la phase du mime. Et là vous avez compris, il faut donc mimer les personnages que vous piochez. Dit comme ça, les phases ne paraissent pas simples alors qu'en réalité, comme on tourne toujours sur les mêmes noms, sur le même paquet, au fur et à mesure de la partie, vous savez un petit peu qui il y a dedans. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour optimiser nos chances de gagner au Time's Up. Dans la phase 1, moi j'utilise ma table de rappel. Pour ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas la table de rappel, je vais vous mettre un petit lien dans la description. Et en utilisant une table de rappel complètement classique, vous pouvez même juste utiliser une table de 1 à 30, vous vous associez comme ça tous les personnages qui passent, vous vous faites les images mentales et vous les avez de stocker. Ce qui va être très pratique pour la suite. Toujours dans la phase 1, si c'est moi qui dois faire deviner à mon partenaire, je vais placer un mot très fort. En fait, je suis déjà en train d'anticiper la phase 2 et la phase 3, si jamais on retombe nous-mêmes sur ces mêmes cartes. Par exemple, si je dois faire deviner Tintin, je vais dire, tu sais, c'est un personnage de dessin animé, il a une houppette, comme ça, une grosse houppette jaune, et il a un chien qui s'appelle Milou, c'est, il va dire Tintin. Si je repioche la carte, alors j'aurai juste à placer le mot houppette en deuxième phase, et si c'est le mime, je vais faire ça, et je sais déjà que ça va lui faire un rappel avec ce qui s'est passé précédemment. En fait, vous êtes déjà en train de modeler la manière de penser de vos partenaires. De la même manière, je prends un crayon, ça montre à quel point c'est sérieux. Si c'est pas vous qui êtes en train de faire deviner une carte, c'est-à-dire si c'est votre partenaire ou si c'est l'équipe adverse, faites l'effort, au-delà de retenir le nom du personnage, évidemment, de repérer un signal fort, soit une gestuelle, soit un mot-clé très fort, que vous allez pouvoir réutiliser. Parfois, ces mots-clés très forts n'ont même aucun rapport avec le personnage. Ça peut avoir un rapport avec la situation qui est en train de se passer à ce moment-là, parce que quelqu'un est en train de faire tomber son verre, par exemple, par terre. Et vous avez juste à faire voir le verre et on va se rappeler que c'est la personne et que c'était tel personnage qu'on parlait. Trouvez ce qu'il y a de plus marquant. Phase 2, phase 3. Si c'est vous qui faites deviner un mot, donc vous placez le mot fort ou le geste fort si c'est un mime. Si c'est pas vous et qu'on vous donne pas les bonnes clés avec ces méthodes-là pour que vous trouviez, passez en revue votre table de rappel. Si possible, juste avant que ce soit votre tour. Parce que ça va vous rafraîchir la mémoire sur tous les personnages qu'il reste à trouver. Et donc au fur et à mesure qu'on trouve les personnages dans ces phases-là, ça va réduire un petit peu le champ des possibles. Et vous allez être beaucoup plus rapide. Parfois il arrive qu'il reste plus que quelques cartes et que moi je balance déjà tous les noms restants. Oui, c'est un peu de l'anti-jeu, j'avoue. Je vais balancer les quatre personnages d'affilée et pareil pour la carte suivante, la carte suivante, puisque j'aurai juste à chaque fois. Un vrai conseil, en phase 1 et en phase 3, donc la phase où on parle toujours ou la phase des rébus, n'hésitez pas également à faire des rébus si vous connaissez pas le personnage ou si vous savez que la personne en phase ne le connaît pas, faire des rébus soit en mime ou des rébus avec la voix, ça fait gagner beaucoup de temps. Et en faisant les rébus, on place aussi des mots forts ou peut-être des gestes forts pour la suite si c'est en phase 1. Et voilà, comme c'est samedi, vous allez peut-être voir des amis ou vous allez peut-être à un moment donné proposer un jeu, et bien vous pourrez faire ce petit Time's Up et commencer à vous entraîner. Alors forcément, si vous êtes pas hyper au taquet sur la table de rappel, c'est pas grave. Le but c'est pas de gagner à tous les coups non plus, même si vous pouvez essayer de faire ça, mais on perd le plaisir de jouer quand même, mais vous pouvez augmenter vos chances de gagner. Et euh... moi autant je suis pas mauvais perdant, autant si je peux gagner, je me porte mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, parce que des fois vous aimez bien mais vous oubliez de le mettre. Passez un excellent week-end, pensez à vous abonner en cliquant ici juste avant de partir ou juste là en bas à gauche. Et rendez-vous demain à 11h, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz